Ici, marquant pas de son prénom, devant le bar des cataractes, Gagnon a repris, passe à l'essor, ensuite à Duport. C'est envoyé dans le territoire des cataractes, le gardien de la fontaine, en voie vers le risque, Rapano-Messandisoa. Duport qui est venu plaquer, Rapano-Messandisoa, et là, les coups pleuvent, après le coup de souffle, même s'il y avait une punition décernée aux joueurs du Drakkar, et il y a au moins trois combats commencés sur la patitoire. Rapano-Messandisoa décitait qu'il se faisait plaisir en se vengeant, disant Duport, et là, il est vraiment en furie. Et il y a également Courtois, avec un joueur du Drakkar qui est le numéro 13, c'est Belchamper, dans le coin. Il y avait un dépenseur des cataracts qui a perdu son chandail, je me demande si c'est pas Jordan Tourillier, avec un joueur du Drakkar, de la fontaine, s'est interposé. Mais, on a déjà vu Rapano-Messandisoa aussi, fâché, qu'il l'était dans les derniers instants. Oh non! Oui, Duport a été coupé. Il y a peut-être Drakkar qui est sorti. Rapano-Messandisoa également s'en va à son vestiaire. Il y avait une punition, la première à rappeler, à Isaac Duport, et il se fait invectiver par des partisans des cataracts au sorti. La patitoire, il y en a un qui vient de montrer le doigt du milieu de sa main à un partisan des cataracts. Bien, il y a longtemps, mon cher Steve, qu'on n'avait pas vu une séquence aussi violente dans un match de hockey junior depuis quelques saisons. Ça n'a pas été très très long, ça a dégénéré rapidement. Écoute, c'est des costauds, là. Oh oui! Du fort, Rapano-Messandisoa, et là, bien, le feu a pris. Mais ce que j'ai bien vu, c'est dans le cas de Rapano-Messandisoa, même s'il avait été un peu éloigné de la scène par un juge de ligue, il y est retourné. Oui, oui, oui. Claude, il a enlevé de lui-même son casque, et il y est retourné. Mais ça, on avait assez clair. On avait assez. Mais tout ça, c'est la partie d'une mise en échec quand même douteuse de Isaac Duport, qui était punie par les officiels, mais avec un pointage de 5 à 1. Par la suite, les deux joueurs se sont fait face, et le joueur du Dracar est allé d'un coup de poing sans jeter les gants. Donc, il n'y a pas comme consentement mutuel, et je pense que c'est ce qui a provoqué la colère de Rapano-Messandisoa. Ça en est suivi un violent, mais très court combat.